Par rapport à ce concours du mois d'août, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une grosse équipe, une grosse organisation en amont de tout ça. Alors bien sûr, Didier Loison, Juliette, qui sont les fers de lance de l'organisation, les propriétaires du terrain. Après, il y a un paquet de personnes qui travaillent, en ce moment ils sont en train de construire des douches, des toilettes. Et moi, en l'occurrence, je suis venu, on est venu cette semaine, donc des bugies avec une équipe de constructeurs. On vient tous de Saumur, on a construit le tract toute la semaine, on a commencé à faire la mise en place, mais c'est une organisation qui se fait en amont, je veux dire, quasiment d'une année sur l'autre. Moi, mon équipe me suit à peu près partout sur tous les concours où j'interviens, notamment dans la région de Saumur. Et c'est vrai que quand on voit le produit fini, on ne peut pas forcément s'imaginer le travail qu'il y a à faire en amont, de recherche, de tracés, éventuellement de terrassements, des trucs comme ça, parce que des fois il faut travailler un peu le sol, aménager un peu le terrain, de construction d'obstacles, les constructeurs d'obstacles aussi de sécurité qui sont de plus en plus maintenant en vue et qui sont nécessaires sur certains parcours. Donc c'est vrai que c'est un gros travail. Et là, en l'occurrence, pour moi et mon équipe, sur le second cours du mois d'août, on peut parler d'une quinzaine de jours de travail complet. Donc ce qui n'est pas rien quand même, juste en construction, en mise en place d'obstacles, fagnonnage et tout le reste. Donc c'est quand même assez énorme et il faut avoir une organisation en amont, projeter des dates, enfin pour que tout rentre et que tout soit prêt le jour J, qu'on ne soit pas en retard.